... En ce vendredi 13, jour de pandémie, vous êtes courageux. Alors, après cette soirée, vous décidez de partir prendre l'avion. Mais vu l'heure, il va falloir être rapide. Le plus simple, c'est de prendre votre voiture et de payer le parking. Vous voilà arrivé à l'aéroport. Pour anticiper tout retard, vous foncez vers le contrôle de sécurité. Heureusement, vous passez et vous voilà arrivé dans ce lieu, hors de l'espace et du temps, l'aéroport en zone privée. Et comme d'habitude, et comme beaucoup, vous avez 20 minutes d'avance. Pour attendre, vous flânez dans les magasins, tentez par un dernier achat compulsif. Ou vous irez dans ce bar, mais les boissons ont l'air un peu chères. Quand on appellera votre vol, vous vous avancerez en vous demandant si, finalement, vous n'auriez pas dû payer ce billet un peu plus cher pour vous éviter ce voyage de 6 heures composé de 3 escales avant d'arriver à Lisbonne. Mais de toute façon, c'est trop tard. Votre avion va décoller. Tous les éléments que je viens de vous présenter font partie de ma thèse. J'étudie le modèle économique des aéroports. Un aéroport est un lieu physique qui permet la rencontre entre les passagers, en gros vous et moi, et les compagnies aériennes. Les passagers vont s'intéresser à l'aéroport qui propose différents services, mais surtout le plus de vols. Alors que les compagnies aériennes, elles, vont s'intéresser à l'aéroport qui propose le plus de passagers. En économie, l'ensemble de toutes ces interactions s'appelle un marché biface. Dans ma thèse, je modélise cette économie. Alors déjà, qu'est-ce qu'une modélisation ? C'est l'ensemble d'équations mathématiques que je fais interagir les unes avec les autres. Chaque équation représente les préférences d'un seul agent économique. Alors oui, vous l'avez bien compris, dans ma thèse, il y a trois équations. Les passagers, les compagnies aériennes et bien entendu, les aéroports. Dans mon modèle, il y a deux formes de revenus. Les revenus aéronautiques et les revenus non aéronautiques. Les revenus aéronautiques, vous les connaissez bien, c'est les redevances que vous pouvez voir sur votre billet d'avion. Mais ceux que vous connaissez moins bien, mais que moi je connais très bien, sont les revenus non aéronautiques. C'est le parking, l'achat compulsif ou ce bar qui vous paraissait un peu cher. En économie, on aime l'équilibre. Alors moi, je cherche l'équilibre entre les revenus aéronautiques qui sont régulés et les revenus non aéronautiques qui eux sont libres. Avec une hypothèse, celle que ces deux formes de revenus peuvent se compenser. Imaginons, si un aéroport diminue les redevances, les prix des billets d'avion devraient diminuer. Alors l'aéroport peut espérer, avec une exposition commerciale, que les passagers les plus aisés vont consommer plus de biens non aéronautiques. Ceci permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat et d'améliorer l'économie des aéroports. Mais ça, c'est une question d'équilibre. Alors la prochaine fois que vous céderez un peu coupable un dernier achat compulsif, vous pouvez vous déculpabiliser en disant qu'un jour, vous avez entendu parler des marchés bifastes des aéroports.